Depuis plusieurs années, Frank Gaston Bide s'est imposé comme étant un réalisateur français extrêmement prolifique. Après un passage à la télévision avec sa série validée sur Canal+, ce dernier s'envole pour Netflix, où il s'attaque au monde du mât, avec sa toute nouvelle série événement. Quel destin que celui de Frank Gaston Bide ! Alors qu'il était dresseur et spécialiste de chien dit dangereux, l'acteur a été approché à l'âge de 20 ans à peine afin de travailler sur le tournage du film Les Rivières Pourpres réalisé par Mathieu Kassovitz. La suite ? On la connaît, le réalisateur a commencé à se passionner pour le cinéma et a créé la web-série Kaira Shopping, qu'il a par la suite adapté au cinéma sous le titre Les Kairas. Depuis, Frank Gaston Bide enchaîne les succès au box-office, avec notamment les films Pattaya et Taxi 5. En plus des salles de cinéma, l'acteur a réalisé pour la plateforme Prime Video le film Medellin, dans lequel il a réalisé son rêve de toujours, mettre en scène Mike Tyson. En plus d'avoir dirigé le célèbre boxeur dans son long métrage, ce dernier est resté durant plusieurs jours à la tête des programmes les plus vus sur la plateforme dans le monde. Ce mercredi 4 juillet, Frank Gaston Bide a annoncé sur Twitter un nouveau projet, mais chez la concurrence, car le réalisateur rejoint Netflix. La première série française sur le monde du mal. Le 20 mars 2020, Frank Gaston Bide avait offert aux abonnés de Canal Plus la série validée. Première série française à s'intéresser au milieu du rap, dans laquelle le réalisateur racontait l'histoire d'Apache, un jeune rappeur incarné par Attic, qui tente de percer dans le milieu de la scène hip-hop française, malgré les nombreux obstacles qui se dressent sur son chemin. Une série sortie durant le confinement, et qui a rapidement trouvé son public. Après une seconde saison qui a été accueillie avec moins de passion que la première, Frank Gaston Bide a décidé de se lancer dans un nouveau défi télévisuel. Cette fois c'est au monde du mal que l'acteur s'attaque dans la série en cage, comme il l'a annoncé sur son compte Twitter, après valider, ma nouvelle série sera sur Netflix. Plus de 10 ans que je suis passionné par ce sport. La cage sera la première série française dans le monde du mal. Une série qui est actuellement en tournage et qui sera disponible en 2024 sur Netflix. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada